Je crois qu'il faut applaudir encore plus. Je suis très heureux d'avoir été désigné volontaire par mes amis, comme d'habitude, pour plusieurs raisons. Je sais que le théâtre, ça m'intéresse un peu, le théâtre en picard aussi, éventuellement, je ne sais pas si ça a été dit. Si ça n'a pas été dit, on le redira plus tard. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, dans le concours que je connais depuis plusieurs années maintenant, c'est l'arrivée aujourd'hui, grâce à vous et grâce au conteur, l'arrivée de l'oralité à Grand Galop, au sein de notre petite académie. Et l'art dramatique, la place du théâtre, elle est essentielle et fondamentale pour une chose d'avoir... Le théâtre, c'est le drama en grec. Le drame, ce n'est pas la peur. Le drame, c'est le mouvement. Donc, vous, nous, les comédiens, les chétiseux, etc., nous sommes la dynamique de l'oralité. C'est un grand mot, mais ça va bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on parle, comme on disait tout à l'heure, on a besoin de mots, on a besoin de sons, on a besoin d'être entendus et de parler, mais en plus, avec toutes les histoires que vous racontez, c'est avec le drame, avec le mouvement. Puis vous êtes ma voisine, j'habite à couper, je m'en raconte avec le drame. Merci. Félicitations. Merci. Je remercie tout le monde, les membres du jury et puis l'agence de l'Epicard. C'est la première pièce de théâtre. C'est la première fois que j'écris en Picard. Et je voulais remercier également Micheline Vaquet, sans qui je ne serais pas là ce soir, parce que c'est elle qui m'a mis les pieds à les trier, on va dire. Elle est venue me chercher l'année dernière pour jouer au théâtre. Puis je me suis prise au jeu et puis de me prendre au jeu, elle m'a dit, on va écrire une pièce de théâtre, tu n'as qu'à écrire comme tu sais parler. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est bon. J'ai écrit comme je parle. Voilà. Merci.